Les actes des apôtres On a nommé notre série l'Église en mouvement parce que le livre des actes, c'est les premières actions des apôtres après le départ de Jésus. Donc, dans le chapitre 1 du livre des actes, on voit l'ascension de Jésus qui quitte vers le ciel et les apôtres qui sont laissés à eux-mêmes jusqu'au chapitre 2. Et dans le chapitre 2, on voit qu'une promesse qui date de l'Ancien Testament, qui est à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, et qui a été accomplie dans le chapitre 2 du livre des actes, et c'est ce qu'on appelle la pentecôte. Le moment où Dieu a envoyé son esprit habiter les croyants pour leur donner cette puissance-là d'accomplir la mission qu'il a confiée. Et puis, on a vu il y a deux semaines environ, c'est pas environ, il y a deux semaines, on a vu que c'était justement la pentecôte, le Saint-Esprit qui vient habiter les croyants, et Pierre qui fait son premier sermon, sa première prêche en public, et suite à cela, il y a 3000 personnes qui se sont converties à Christ. 3000 personnes. Et puis, on avait regardé un peu son sermon, puis on se disait, aïe aïe, c'est, en fait c'est plus moi, parce que c'est moi qui parlais, mais je me disais, aïe aïe, c'est vraiment pas un message, c'est un message à contre-courant de notre société, de notre culture, et ça devait l'être à l'époque aussi, c'était quand même assez lourd, il disait la vérité, mais quand même 3000 personnes se sont converties suite à ce message-là, parce que Pierre était animé de l'Esprit de Dieu. Et puis, on a vu la semaine dernière avec Mathieu que les premiers chrétiens commencent à prendre place, commencent à former la première église, la première communauté. Mathieu nous parlait de cette unité-là qu'il y avait parmi les premiers chrétiens, où ce qu'il y avait tous en commun, il partageait tous, il se réunissait chaque jour, il allait au temple, il y avait des enseignements, il priait ensemble, et ça, c'était le commencement de l'église. Donc, petit résumé d'où est-ce qu'on est rendu. Maintenant, on est rendu au chapitre 3, les versets 1 à 26, et donc, je vous invite à tourner dans vos bibles, pour ceux qui en ont, pour ceux qui n'en ont pas, levez la main, il y a quelqu'un qui va se faire un plaisir de vous en offrir une gratuitement. Donc, le chapitre 3 de Acte, les versets 1 à 26. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandait le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandait le monde. Pierre, de même que Jean, fixait les yeux sur lui, il dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds s'échevirent, devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entrait avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, glorifiez son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui étaient d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Et donc, avant d'aller plus loin, prions pour ceux qui le désirent. Seigneur Dieu, on veut encore une fois te remercier pour ta grâce dans nos vies. Merci parce que tu t'es fait connaître à nous ou tu désires t'en faire connaître à nous. Merci parce que ta parole, la Bible, nous parle encore aujourd'hui. Elle transforme encore notre intelligence pour nous rendre de plus en plus semblables à toi. Et c'est notre désir ce matin d'être transformé par ta parole. Pas par la mienne, mais par ta parole, Seigneur. Aide-nous à bien la comprendre. Aide-nous à bien l'appliquer. Aide-nous à rester fidèles à ta parole. Fidèles à ce que tu désirais nous dire au travers. On veut encore une fois te remercier pour cette matinée. Merci pour tout le monde qui est assemblé ici, Seigneur. Puis, dirige-nous, parle-nous. Amen. Alors, on va y aller par section. Dieu permet des opportunités. Dans les versets 1 à 6. Alors, dans les versets 1 à 6, on voit que c'était la neuvième heure. La neuvième heure, pour nous, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, ça veut dire trois heures de l'après-midi. Quinze heures. Et puis, ça nous parle d'un boiteux qui était à l'entrée du temple et puis qui demandait de l'argent, un mendien qui demandait de l'argent pour pouvoir vivre. Les spécialistes estiment que, selon différentes choses dans le texte qui pourraient pointer vers ça, que ça ferait peut-être environ 40 ans que cet homme-là allait au temple pour demander le monde, pour demander de l'argent. Donc, ce boiteux, chaque jour, était déposé par des gens qui l'emmenaient et l'emmenaient à la porte du temple pour qu'ils puissent recevoir des dons de la part des Juifs. Les Juifs qui, trois fois par jour, se présentaient au temple pour la prière. Donc, le matin, l'après-midi et le soir. Et puis, c'était un peu une coutume de la part des Juifs, probablement une tradition que ça ne venait probablement plus nécessairement du cœur, mais ça provenait de David dans le psaume 55 qui disait qu'ils priaient matin, après-midi et soir. Et donc, les Juifs en ont fait une tradition où ils se présentaient au temple trois fois par jour pour aller prier. Et donc, c'était la place idéale pour les mendiants d'être au temple pour recevoir de l'argent alors qu'il y a souvent des gens qui sont là. Et le texte nous dit, en fait, c'est Luc qui nous dit au travers de ce texte-là, que Pierre et Jean allaient entrer dans le temple. Et puis, il faut savoir que Pierre et Jean, son arrière-plan juif, et ce n'était pas mal pour eux de continuer d'aller au temple pour prier. De plus, on a vu la semaine dernière que les chrétiens s'assemblaient souvent au temple pour aller prier et recevoir de l'enseignement. Donc, c'était normal pour eux, cette continuité-là. Et donc, dans ce texte-là, dans cette histoire, on voit le boiteux qui perçoit Pierre et Jean et leur demande de l'argent. Il les fait arrêter pour leur demander de l'argent. Et puis, comme je disais, c'était une des meilleures places pour les mendiants d'être à la porte du temple parce qu'il y a beaucoup de circulation et également parce que pour les Juifs, c'était prescrit dans l'Ancien Testament l'égalité sociale, que les riches prenaient soin des pauvres. Et donc, souvent, les Juifs, pour expier leur péché ou pour obtenir une faveur supplémentaire de Dieu, pouvaient donner à ces mendiants-là qui étaient à l'entrée du temple juste avant d'aller faire des prières. Donc, c'était vraiment la place idéale pour ce mendiant-là qui était à la porte du temple. Ici, la réponse est un peu surprenante de Pierre et de Jean. Pierre qui est un peu le porte-parole au travers de tout ce texte-là. Mais où est-ce que le mendien demande à Pierre et Jean de l'argent et Pierre dit « Regarde-nous! » Alors là, le boiteux, il le regarde attentivement. Sûrement qu'il s'attendait à recevoir de l'argent quand quelqu'un vous demande quelque chose puis vous lui dites de vous regarder habituellement parce que vous allez lui donner quelque chose. Et puis, Pierre lui répondit « Je n'ai ni argent ni or. » « Je n'ai ni argent ni or. » Imaginez la face du gars à ce moment-là. le mendien qui est là qui s'attend à recevoir de l'argent, à recevoir quelque chose de Pierre et Jean et finalement, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or. » Le gars, il lui fait se demander « Voyons pourquoi il arrête, pourquoi il me demande de le regarder finalement? » La suite est beaucoup plus incroyable. Mais avant d'aller dans la suite, il y a quelques applications ici qu'on peut déjà faire. Bon, comme je disais, Pierre et Jean, c'est sûrement de coutume d'aller au temple pour prier, pour enseigner, rencontrer les autres croyants ou ceux qui vivaient en communauté étaient souvent ensemble. Donc, ce n'était pas un événement qui était différent d'habitude. Mais pourquoi cette fois-ci, Pierre et Jean s'arrêtent? On sait que le mendien, ça fait très longtemps qu'il est là à la porte et cette fois-ci, Pierre et Jean s'arrêtent. ce n'était sûrement pas la première fois qu'il croisait ce mendiant-là. Pourquoi cette fois-ci, il s'arrête? Et vous savez, je ne suis pas du genre très, très mystique. Je ne suis pas de ceux qui croient nécessairement que Dieu me parle au travers de tout ce que je peux voir dans ma journée, tel qu'au travers de mon linge, j'exagère, au travers de mes céréales, j'exagère encore. Je ne suis pas dans un extrême comme ça. Par contre, je ne suis pas de ceux qui croient que Dieu ne nous parle jamais. Vous savez, il y a deux extrêmes. Il y a des gens qui croient que Dieu ne nous parle pas et il y a des gens qui croient que Dieu nous parle au travers de tout. J'espère être un peu plus balancé, être au centre de cela, mais au chapitre 2 qu'on a vu la semaine dernière, Luc nous parle de cette puissance qui est descendue sur les apôtres, qui est le Saint-Esprit. Et puis, ce même esprit prend place en tous ceux qui ont placé leur foi en Dieu. Vous êtes-il déjà arrivé comme dans Acte 21? Alors, on n'est pas rendu à Acte 21, ça va prendre un bout avant qu'on soit rendu là. Mais pour ceux qui ont déjà lu le livre des Actes, Acte 21, le verset 4, nous dit, les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et donc, vous êtes-il déjà arrivé d'avoir ce fort désir interne d'encourager une personne par vos paroles ou de prier pour une personne ou encore de faire une action non habituelle de votre quotidien et que finalement, le geste que vous faites s'avère à avoir été un réel besoin d'encouragement pour une personne ou que vous avez prié pour quelqu'un alors que cette personne-là avait désespérément besoin de prière à ce moment précis-là. Nombre de fois dans ma vie que j'ai été émerveillé par Dieu et par sa puissance et par le fait qu'il est toujours là et qu'il travaille et qu'il nous parle au travers de différentes personnes. Nombre de fois qu'il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire les bonnes paroles, les paroles que je devais entendre au bon moment, des gens qui sont venus me voir pour me dire « Hey, je prie pour toi » alors que j'étais dans les moments les plus difficiles et qui n'étaient même pas au courant. Dieu se sert de chacun de nous. Dieu place des opportunités comme cela où il nous pousse à agir, à faire des choses comme ça. L'Esprit de Dieu est encore actif aujourd'hui. Dieu place des opportunités devant nous et la question est est-ce qu'on les ignore ou est-ce qu'on y répond? Soyons prêts à répondre à Dieu lorsqu'il nous pousse à faire une action quelconque parce que l'Esprit de Dieu d'autrefois est encore le même qui est actif aujourd'hui. Et puis je ne dis pas qu'il faut commencer à avoir des messages de Dieu partout. Il faut avoir une nuance, il faut être capable d'être sage dans tout ça. Mais je dis qu'il faut simplement être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. lorsque vous avez une opportunité de bénir en faisant une bonne action. N'attendez pas une semaine pour prier pour voir si c'est la volonté de Dieu que vous fassiez cette bonne action-là à avoir une personne aussi de demander à Dieu si vous devriez prier pour cette personne-là. N'attendez pas une semaine pour faire cela. Le pire qui va arriver c'est que vous aurez béni quelqu'un en faisant cette bonne action-là. Proverbe 3,27 nous dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Et donc, on revient à notre texte-ci où ce que le verset 6, Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et donc, Pierre, par la puissance du nom de Jésus, offre beaucoup plus que de l'argent. Il donne gratuitement à cet homme le miracle de la guérison physique comme manifestation de sa foi. Les versets 7 à 12, d'où provient la puissance de cette foi-là? D'où provient la puissance dans cette action-là? Dans la section 7 à 12, on voit la réaction du boiteux et la réponse de Pierre au peuple qui était rempli de surprise et d'étonnement. Le verset 7 nous dit qu'il fut levé et que ses chevilles devinrent fermes. Imaginez la scène ici où le boiteux est transporté depuis des années parce qu'il est incapable de marcher. Et puis, ce n'est pas une petite guérison progressive ici où on a mis un plâtre et qu'il a guéri. Non. Ça faisait des années qu'il n'était plus capable de marcher. Imaginez si les muscles devaient être atrophiés sur le fait de ne pas marcher. Imaginez l'état des os, des tendons à ce moment-là depuis tant d'années que l'homme n'a pas marché et tout d'un coup, il se met à marcher, il se met à sauter. Un réel miracle venait de se produire. C'était réellement un miracle qui venait de se produire. Et tous les Juifs qui étaient assemblés au temple ont vu ce miracle-là et étaient remplis d'étonnement et de surprises et ne comprenaient pas comment c'était possible. C'est ce que le texte nous dit. Et Luc qui a écrit le texte nous dit que cet homme le boiteux dès qu'il fut guéri qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à louer Dieu et tout le monde qu'il voyait l'entendait louer Dieu. Cet homme-là était guéri et il s'est mis à louer Dieu. Pierre était conscient que les regards étaient tournés vers eux comme si c'était lui et Jean qui avaient accompli le miracle. Puis il décide de prendre la parole devant tout le peuple pour une seconde fois. Donc, il a parlé, il a fait son premier sermon dans Acte 2 et là, il fait son second sermon devant le peuple juif et puis il leur dit « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? » Ce que Pierre dit, c'est que ce n'est pas par sa propre force, ce n'est pas par la force de gens non plus que cet homme-là marche. Ce n'est pas non plus parce qu'ils étaient de bonnes personnes, ce n'est pas parce qu'ils étaient de bons chrétiens que cet homme-là marche. C'est seulement par la force et par la grâce de Dieu que cet homme-là marche. Pierre et Jean n'avaient aucun mérite là-dedans et c'est ce qu'il est en train de dire dans cette section-là. Et puis vous savez, comme je disais tantôt, Dieu permet des opportunités de mettre notre foi en action et concrètement, ça signifie que Dieu permet des opportunités de pouvoir démontrer en action notre confiance ou notre totale dépendance à lui. Et on doit se rappeler que lorsqu'il y a du succès ou des fruits dans notre ministère ici-bas, dans notre travail ici-bas, tout revient à Dieu. On ne tient debout que par la puissance de Dieu. Vous savez, Dieu est celui qui nous sauve. Dieu est celui qui place son esprit saint en nous. Dieu est celui qui nous donne des opportunités et Dieu est celui qui produit les résultats. C'est Dieu qui produit les fruits. Et puis, j'ai un exemple très imparfaite ici. Donc, probablement, vous pouvez trouver des failles dans mon exemple. Mais je vous donne un exemple ici. C'est comme comment un fermier pourrait s'attribuer les mérites des fruits de sa récolte si, par exemple, le champ ne lui appartient pas, si les grains ne lui appartiennent pas, qu'il a planté quelques grains qui lui ont été offerts avec la puissance d'un tracteur qui ne lui appartient pas et que ces grains ont donné des fruits à cause d'une pluie qui ne contrôle pas. Comment est-ce que ce fermier peut s'attribuer le fruit de ses récoltes si tout ça ne lui appartient pas? Dieu est celui qui nous sauve. Dieu est celui qui vient nous transformer. Dieu est celui qui place son esprit saint en nous. Dieu est celui qui place des opportunités devant nous comme Pierre et Jean il a placé une opportunité devant eux au temple pour pouvoir manifester sa puissance. Dieu donne des opportunités et Dieu produit les résultats. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui produit les résultats. La section 13 à 18 du chapitre 3 L'origine de la foi Pierre dans son serment fait appel à l'attention des Juifs lorsqu'ils parlent du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et de Jacob. C'étaient les ancêtres des Israélites, c'étaient les pères de la foi et puis il introduit Jésus. Jésus qui avait été annoncé d'avance par les prophètes de l'Ancien Testament et en fait que tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus et donc Pierre introduit sur Jésus qu'ils ont livré et renié qu'on voit au verset 13 que vous avez livré et renié alors que même Pilate était d'avis de le relâcher parce qu'il ne trouvait rien pour le condamner et Pierre est en train de dire au peuple vous l'avez livré vous l'avez renié alors même que Pilate voulait le libérer. Pierre rempli de l'Esprit de Dieu parle de Jésus en l'appelant saint. On voit ça au verset 14 vous avez renié le saint. Celui qu'ils ont livré et renié Pierre l'appelle saint qui signifie que rien de mauvais ne peut résider en lui. Aucune action aucune parole de Jésus ne pouvait être dite mauvaise parce qu'il était saint. Et puis vous savez ça devait être tout un choc pour les juifs qui avaient renié Jésus parce qu'il se disait parce qu'il se disait attendez j'essaie de donner ma phrase après trois fois à m'emmener on s'arrête. Bref je ne comprends même pas ma propre phrase mais ce que je veux dire c'est que les juifs devaient être sous le choc parce qu'ils ont livré et renié Jésus lui qui Pierre appelle le saint et qui d'autre que Dieu peut être appelé saint qui d'autre que Dieu est saint personne et là Pierre est en train d'attribuer ce terme là à Jésus lui-même imaginez les juifs à ce moment là il poursuit en l'appelant également le saint et le juste le juste et cela fait un contraste avec le meurtrier que Pierre parle Barabas que les juifs ont fait libérer on voit ça dans le verset 14 que les juifs avaient l'occasion de soit laisser libre Jésus ou finalement de libérer un meurtrier qui était Barabas et puis ils ont décidé de faire libérer Barabas Jésus qui était le juste chez qui aucune injustice ne pouvait exister c'est tellement contraire à nous les êtres humains Jésus a été injustement renié par les juifs pour laisser livre finalement celui qui méritait la mort de par ses injustices Barabas qui d'autre que Dieu est juste personne et Pierre attribue saint et juste à Jésus celui qu'ils ont livré et renié imaginez les juifs qui entendent ça après avoir vu le miracle ce miracle qui a été fait pas au nom de Pierre pas au nom de Jean pas au nom de Barabas au nom de Jésus j'ose à peine imaginer comment ils devaient se sentir assez petits dans leur culotte à ce moment-là il y a un réel miracle qui se produit devant eux quelque chose qui est inexplicable un miracle c'est inexplicable c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer c'est un miracle puis après ça Pierre prend la parole il dit que c'est au nom de Jésus qu'il a fait cela ce même Jésus auquel il donne le titre de saint et de juste qu'on attribue habituellement juste à Dieu et donc c'est Dieu finalement qui a fait ce miracle imaginez les juifs à ce moment-là comment ils devaient se sentir et poursuit au verset 15 en disant qu'ils ont fait mourir alors les juifs ont fait mourir le prince de la vie et on pourrait traduire cela par la source de la vie ou l'origine de la vie et qui d'autre que Dieu encore une fois est l'auteur ou la source ou l'origine de la vie c'est Dieu et Pierre attribue encore une fois ce terme-là à Jésus le prince de la vie l'origine ou la source de la vie il dit par la suite que cette source de vie qu'ils ont fait mourir Jésus Dieu le père l'a ressuscité ça veut dire que la mort ne pouvait pas retenir celui qui était l'origine ou celui qui était la source de la vie le prince de la vie la mort ne pouvait pas retenir captif celui qui était le prince de la vie qui était finalement Dieu au verset 15 Pierre dit qu'ils ont été témoins et Pierre et Jean et les autres disciples ont réellement été témoins des témoins oculaires qu'ils ont vu de leurs propres yeux Jésus ils ont vu la mort de Jésus à la croix ils ont vu sa résurrection parce qu'ils n'ont pas pu observer ils n'ont pas vu le corps de Jésus dans le tombeau vide par la suite le corps était parti et puis ils ont vu de nouveau Jésus qui est revenu rester avec eux pendant 40 jours et par la suite ils l'ont vu repartir à l'ascension dans le chapitre 1 du livre des actes ça nous parle de cela et son argument final à Pierre dans ce texte-là c'était d'avoir été témoin de sa mort de la mort de Jésus et de sa résurrection de son retour pendant 40 jours et de son ascension Pierre avait été témoin de toutes ces choses-là pas un témoin qui a entendu de la part d'une autre personne qui lui l'avait entendu de la part de son meilleur ami Pierre avait été témoin oculaire de ces événements-là de Jésus qu'on pouvait attribuer qu'à Dieu le verset 16 nous dit c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez c'est la foi en lui qui a été donnée à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous Pierre avait commencé son discours avec des vérités fracassantes pour les juifs et maintenant il fait appel à la grâce c'est pas une c'est pas une formule magique que Pierre avait prononcée envers le boiteux envers le mendien c'était le résultat de la foi en Jésus le saint et le juste une démonstration de la grâce de Dieu qui désait beaucoup plus que la guérison d'une maladie mais nous offrait la foi est-ce que c'est la foi du boiteux ou la foi de Pierre et Jean qui a guéri cet homme-là on pourrait se questionner probablement la foi du boiteux qui a un comportement qui manifeste de la louange envers Dieu par la suite donc on pourrait dire que c'est la foi de ce boiteux-là peut-être la foi de Pierre et Jean également cette même foi de Pierre et de Jean de ce boiteux peut nous guérir tous je ne parle pas ici d'une guérison physique quoi que Dieu peut faire ce qu'il désire mais dans cette histoire dans acte 3 le point de l'histoire n'est pas la guérison mais c'est plutôt une manifestation de la puissance de Jésus qui était Dieu et qui veut nous offrir la foi par la grâce cette même foi est encore offerte aujourd'hui cette fois que même si nous étions aussi du nombre de ceux qui l'ont crucifié parce que comme je l'ai dit il y a deux semaines Pierre dans son sermon dans acte 2 accusait tout le monde qui était en face de lui qu'ils avaient tous crucifié Jésus et on ne fait pas exception on a tous crucifié Jésus il est mort à la croix à cause de notre péché parce qu'on est pécheur il y a un sacrifice qui devait être payé à la croix et Jésus l'a payé même si on n'était pas là même si on ne l'a pas vu de nos propres yeux on est responsable de cette mort là parce qu'on était pécheur au verset 17 c'est pour ça qu'il ajoute vous avez agi par ignorance Dieu avait prédit d'avance que Christ allait être renié rejeté et crucifié il avait prédit d'avance par la bouche des prophètes de l'Ancien Testament que Christ devait venir souffrir pour que le pardon soit disponible à tous ce matin êtes-vous capable de reconnaître votre état de pécheur votre besoin d'un sauveur pas pour venir vous guérir Dieu nous offre beaucoup plus que la guérison Dieu nous offre un cœur nouveau Dieu nous offre un cœur nouveau Dieu nous offre par sa grâce le pardon de nos péchés c'est beaucoup mieux que juste une guérison n'est-ce pas repentez-vous donc et convertissez-vous Pierre dit pour que vos péchés soient effacés et Pierre disait ça aux juifs qui étaient présents au temple et comment est-ce qu'on applique un passage de même à notre propre vie c'est simple repentez-vous convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés de répondre à l'appel de Dieu 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 désire que tout le monde ici puisse avoir ce cœur nouveau Dieu veut changer nos cœurs Dieu veut nous offrir le pardon de nos péchés repentez-vous et convertissez-vous et Pierre nous parle par la suite d'un sujet que l'on n'aborde pas souvent dans la suite des versets il nous parle du ciel un jour la Bible nous dit que Jésus va revenir Jésus va revenir afin de nous amener à un endroit où le mal ne sera plus où la douleur ne sera plus où la souffrance ne sera plus la tristesse ne sera plus un endroit où on va être rendu semblable à lui saint et juste sans péché et on va voir Dieu tel que Jésus le voit Dieu est clair par contre dans cette même section là pour ceux qui vont l'avoir refusé sur terre pour ceux qui n'auront pas désiré placer leur foi en lui ils seront retranchés de sa présence et vivront dans un lieu de tourment éternel et vous savez ça fait vraiment contre culturel de dire ça ce matin de dire que ceux qui vont refuser Jésus ici sur terre vont vivre loin de lui lorsqu'ils vont être morts ils vont vivre dans un lieu de tourment éternel et c'est pas quelque chose qu'on aime entendre mais comme Pierre c'est la vérité et on doit dire cette vérité là pour qu'elle fasse son effet dans nos cœurs ce message est important et on doit l'annoncer Pierre n'a pas peur de dire la vérité une vérité qu'on a peur de dire parfois parce que ça choque ça choque quand on parle de l'enfer ça choque quand on parle qu'on est pécheur ça choque on n'aime pas se faire dire ces choses-là puis certainement qu'il y a plein de manières de le dire mais parfois le message est trop pressant pour prendre plein de détours pour le dire Pierre l'a dit quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple vous savez Jésus a dit je suis le chemin la vérité la vie nul ne vient au père que par moi vous savez la repentance n'est pas seulement d'être désolé mais c'est un virage complet dans une direction opposée c'est facile d'être désolé pour une mauvaise action que j'ai fait mais la repentance c'est de faire un virage complet dans la direction opposée à nos mauvaises actions à qui on est à notre état de pécheur c'est de faire un total virage dans notre direction où aller vers Dieu ça c'est la repentance ça c'est la réelle repentance que Dieu nous demande alors on va terminer avec un mot de prière j'inviterai Esther à s'avancer pour ce dernier chant et puis après ça je vais vous adresser quelques mots Seigneur Dieu on veut encore une fois te te remercier pour ta parole on te prie Seigneur que cette histoire de acte 3 avec le boiteux qui nous parle de cette foi qui nous parle de cette foi que tu nous as accordée ou que tu déses nous accorder qui nous parle de cette puissance du nom de Jésus c'est Jésus qui est mort à la croix et qui est maintenant assez puissant pour nous offrir le pardon de nos péchés et Seigneur on te prie que pour ceux qui ce matin n'ont pas eu le cœur transformé encore on te prie que tu puisses te révéler à eux que tu puisses venir faire ce travail dans leur cœur on te prie Seigneur pour ceux qui entre nous qui avons eu cette grâce un jour d'avoir le cœur transformé aide-nous à toujours chercher à être semblable à toi à s'éloigner du péché parce que ce n'est pas parce que tu es venu nous transformer qu'on ne commet plus de péché alors on commet encore des péchés on te le confesse ce matin on te prie Seigneur qu'on puisse réaliser cette foi que tu as mis en nous cette puissance de l'Esprit Saint que tu as mis en nous aide-nous à saisir les opportunités de mettre notre foi en action aide-nous Seigneur à se rappeler que les résultats t'appartiennent toujours que les résultats ne nous appartiennent pas Amen